Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler tout simplement des caméscopes de tous modèles. Je vais parler du premier, du Canon DC21, que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. C'est tout simple, pourquoi je parlais de ça ? Il y a des appareils qui ne sont pas tout à fait compatibles avec d'autres appareils que Mac, PC, il faut installer un petit logiciel. Et de temps en temps ces logiciels-là ne sont pas si bons que ça, car moi-même j'en ai téléchargé quelques-uns et ça n'a pas du tout passé. J'ai mis mes DVD pour qu'ils puissent lire et transférer les vidéos pour vous. Donc là j'envisage d'avoir un joli caméscope de chez Panasonic. Je vous dirai le jour que je l'ai de dire les références et le conseil que je vous donnerai, car c'est un beau joli petit produit qui vaut quand même pas mal. À la FNAC, il est à 500 euros, 490 euros exactement, sans compter les garanties de l'appareil de 3 ans et garantie d'achat. J'étais chez Boulanger, lui par contre il est à 500 et quelques, donc franchement un peu plus cher que la FNAC. Je ne vais pas trop critiquer Boulanger car je suis quand même un client fidèle. Mais pour les appareils de vidéo, de caméscope et d'appareil photo, je conseille à tout le monde franchement d'aller dans la FNAC. Car la FNAC c'est vraiment un très très bon fournisseur d'appareils, appareils photo et caméscope. En télévision aussi ils sont très très bons, mais bon c'est pas la peine pour moi, c'est pas la peine que je vais là-bas car j'ai pas besoin d'aller aussi loin pour acheter ce genre de type de produit. Bon, je vais vous parler de caméscope comme je vous l'ai dit. Et ces caméscopes, les caméscopes que je conseille à tout le monde, franchement, j'envisagerais de tester aussi, de faire voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est avec le système SD, la carte mémoire SD qui est très conseillée, franchement c'est ce qu'on m'a dit actuellement au service après-vente de FNAC. C'est un bon produit qui est potable de filmer et de transférer sur n'importe quel type d'appareil comme Mac ou PC. Et en plus, si vous avez un lecteur de carte SD, vous pouvez même regarder sur vos lecteurs DVD, qu'ils ont un système de USB, que vous pouvez voir vos films que vous avez faits. Donc Canon, c'est un bon petit produit aussi, mais il est très loin de la course du domaine caméscope. Le meilleur qui est sur le marché, c'est Panasonic, un des modèles qui est très très bon car il a le cran tactile sur son système de vision. Il faut vous garantir que je l'ai vu, il a l'air de pas mal du tout. Donc pour moi, je tendrais de faire des progressions pour voir si on peut réussir à transférer mes petites données. Et après, je vais faire une petite vidéo sur lui et voir qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc pour les caméscopes, je vous conseille fortement le Panasonic. Bon, par contre, à d'autres caméscopes, beaucoup de gens conseillent, surtout les vendeurs, certains vendeurs vous conseillent du caméscope JVC. Bon, JVC, franchement, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas le meilleur. Je vous dis honnêtement, ce n'est pas le meilleur. Et ça a été toujours comme ça. JVC n'a jamais été très très haut de gamme, de qualité de caméscope. Malgré que chez les professionnels, soi-disant que c'est pas mal. Mais je vous conseille fortement aussi le Sony, qui est très intéressant. Le Sony en caméscope, il est aussi balèze. Franchement, il est très très bon. Et surtout, c'est un caméscope qui est équivalent, franchement, je vais être honnête avec vous. Franchement, très très équivalent au Panasonic. Donc, pour celui-ci, c'est ce que je vous conseille le plus fortement. Donc il y a des modèles. Après, il y a des marques qu'on n'entend pas beaucoup, comme Hitachi, Canon aussi, qu'on connaît bien. Mais bon. Et bien sûr, Philips, caméscope Philips aussi. Mais c'est toujours, on est très loin de la course du domaine du très très bon bon caméscope. Et surtout, très très bon en prix. Vous voyez, quand on vous parle de prix, on parle franchement de qualité derrière. Vous voyez, si vous achetez un caméscope à 250 euros, posez-vous une question. Donc, soyons sincères. Achetons un caméscope à 500 et quelques euros. Et si vous voyez moins cher, moi je vous conseille la FNAC franchement là-dessus. Pour question, si vous voulez mettre plus de 500 euros. sans compter les garanties de 3 ans de plus. Franchement, je vous conseille la FNAC là-dessus. Car ils ont franchement, j'ai comparé les prix. Donc j'ai vu et voilà. Donc voilà. Pour aujourd'hui, je vous informe que ceci est parfait.